Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce mardi 1er février. Nous débuterons l'émission avec le Quinte et Plus qui aura pour cadre l'hépodrome de Cagnes-sur-Mer, le prix Robac a peu traditionné l'événement de ce meeting azuréen. Ensuite j'aurai quelques coups de cœur à vous indiquer pour la réunion principale à Cagnes-sur-Mer, des informations assez nombreuses concernant la réunion 3 sur l'hépodrome de Bordeaux-le-Bousca, où les trotteurs seront en piste, et nous terminerons cette émission avec la réunion 4 à Marseille-Vivo, où j'ai ciblé 2 chevaux. On commence donc par le Quintet de ce mardi 1er février. Si ce programme vous convient, sachez également qu'il vous est possible de le liker et de le partager via de différents réseaux sociaux. Mon préféré pour cette course, situant au tableau, c'est le numéro 1, Mister Nino. J'avais bien aimé sa deuxième place obtenue dans un Quintet de Mémacabie. C'était au mois d'octobre, fin octobre à Paris-Lonchamps. Alors, preuve de sa compétitivité à ce niveau, je le pense capable de s'imposer. On peut lui poser le numéro 3, Olympie, et qui reste sur un succès toulousain, un jument qui apprécie les pistes assouplies, et qui, à mon avis, dans ce lot, devrait pouvoir confirmer sa régularité. Elle affiche en effet 10 podiums en 13 courses courues. Le numéro 9, Always Welcome, vient de s'imposer, et se plaisamment facilement sur cette piste caignoise, avec de la marge le 17 janvier. Bien que remonté de cette livre, il conserve 100 mots à dire. Le 6, Pordeaux-Ville, affiche 2 victoires et 5 places en 13 quintet couru. Des statistiques qu'il semble en mesure de confirmer ici. Le 7, Galaouet, avec remporté un handicap à Deauville cet hiver, et reste depuis sur 3 places de 4e. La dernière tenue sur le tracé proposée le 18 janvier. Pour son retour dans les handicaps, elle mérite une mention favorable. Le 2, Shamsabad, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il va prendre part à son 19e quintet. Il en a déjà remporté un. Il a pris également plusieurs places. Le gazon de caille ne lui pose aucun problème. Une nouvelle fois, il devrait être dans le coup. On retient en fin de sélection le 12, Naishan. 4e d'un quintet. C'était cet hiver sur la PSF de Deauville, mais c'était sur la distance proposée, celle des 2500 mètres, donc attention. Et le numéro 13, Grosby, qui reste sur 2 victoires. Ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Le cheval a été remonté sur l'échelle des valeurs, mais je le pense capable de conserver un accès site ici. En cas de partant, citron numéro 16, Chief of Stale. Résumé chiffré, As-3, 9, 6, 7, 2, 12 et 13. La suite du programme à King-sur-Mer, la 5e, j'aime beaucoup, le 510, Senza Malekyo. Et le 504, c'est Hattie Shadrevani, qui ont en commun d'avoir pris une bonne deuxième place en débutant. On peut le reposer, le numéro 5, Kingdom, en phase ascendante, 510, 4 et 5. Dans la 6e, le 611 Max Z, mérite crédit. Un cheval qui est pour lui son expérience, sa forme actuelle, la décharge d'Axtel Niko, sa chance est prépondérante. Mais je me méfierai pour une cote dans cette course du 601, infinie de passion, qui se retrouve, suite à ses échecs, de mieux en mieux placé sur l'échelle des handicappeurs. Dès lors, ce numéro 1 peut parfaitement remettre les pendules à l'heure et redorer son blason, 611, 601. On passe désormais à la réunion 3 sur les programmes de Bordeaux-le-Bousca. Pas mal d'informations à vous transmettre. Dans la première notamment, sachez que Nils Pacha nous avait indiqué, lors d'une précédente interview, que le 105, fétiche du goutier, d'après lui, était compétitif dans les tournois pour driver amateur. Donc on s'en méfiera dans l'épreuve d'ouverture. Le 105, fétiche du goutier. Dans la troisième, le 302, Idole de Méa, présenté par Frédéric Gainhut, qui nous a recommandé d'ailleurs une belle information ce week-end avec une troisième place obtenue par Sagi à Nantes. C'était à près de 30 contre 1 ce jour-là. Concernant le 302, Idole de Méa, elle a été gênée dernièrement en haut de la montée. Lorsqu'il a eu un coup de frein, elle a fait la faute, mais elle est revenue finir très facilement, très plaisamment. Et au dire de son driver du jour, elle aurait gagné sans nul doute. Donc il faut la reprendre. Elle a un bon numéro dans la voiture. La corde droite ne lui pose pas de problème. L'opposition est sérieuse, mais je la pense capable de terminer ici, sur le podium à Bellecote. En tout cas, son entraîneur effectue un déplacement ambitieux. Il est basé dans le Maine-et-Loire. Il se déplace dans le sud-ouest. On peut lui opposer le 310 Ikem Narci. Je vous l'avais recommandé dernièrement. Il a gagné plaisamment. Un cheval qui, selon Julien Fouin, est un net retard de gain. Il reste délicat au départ. Il ne faut pas le brusquer. Mais ensuite, il peut faire un bon dernier kilomètre. Une nouvelle fois, le cheval doit pouvoir bien faire et confirmer son récent succès Toulousain du 16 janvier. 310 Ikem Narci, cheval en tard de gain. Il ne faut pas s'affoler en début de parcours, mais ensuite, il peut faire le tour du peloton. Le 4, dans cette épreuve, Vintus Mancourt a prouvé également qu'il était compétitif à ce niveau. On peut leur apposer leur adjoint numéro 6, Ideal Green, qui sera pieds nus pour cette course visée. Donc pas mal d'infos dans la troisième. Je vous recommande en chiffres le 2, Ideal, Idole de Mea. Le 10, Ikem Narci. Le numéro 4, Vintus Mancourt. Et le numéro 6, Ideal Green. Concernant Jérémy, le Risseil, il m'avait parlé en bien du 507 Glicinabella. Il va l'adriver ici. Avec une bonne chance, elle sera pieds nus. On peut lui associer pour une cote, le numéro 10, Gold du Calice. C'est vrai qu'il reste sur plusieurs sorties infructueuses. C'est un cheval qui a déjà montré de belles choses. À mon avis, il peut ici s'immiscer dans le trio à une cote sympathique. Une taux d'Outsiders ne le sous-estimait surtout pas. C'est un cheval qui a déjà montré qu'il avait la pointure, en tout cas, les moyens de se mettre en évidence dans ce genre de tournois. 507 et 510. Dans la sixième, on reprendra les chevaux qui ont fait l'arrivée sur cette piste bordelaise. Et ce, cet hiver, le 6, Fester Siga, qui affronte un lot à sa portée. Et le numéro 5, Eroiko Bello, qu'il convient de racheter. Un cheval dur à l'effort et qui apprécie les parcours de tenue. 606, 605, à mon avis, ils vont former le couplet gagnant de cette épreuve autre montée. Je termine avec la septième. J'aime beaucoup le numéro 2, Extrême des Bois. Il n'est pas à conseiller au cardiaque. Il reste sur deux disqualifications. Et pourtant, il est dur à l'effort. Il a la pointure d'un lot comme celui-là. S'il peut s'installer en tête et s'il est bien discipliné, à mon avis, il peut s'imposer de bout en bout. Le 702, Extrême des Bois. Concernant Vivo, Réunion 4, deux coups de cœur, comme je vous le disais. Le 214, Aubagne, qui vient de s'imposer très plaisamment et avec de la marge sur cette piste phocéenne. À mon avis, si elle est sage, elle va remettre le couvert. 214, Aubagne. Et concernant l'Illion du rond trail, il présente le 809, Uzovici. Il nous en a toujours parlé en bien. Le cheval est en forme. Il vient de s'imposer dernièrement à Lyon-Lassois. Il revient ici, corde à gauche, pas de problème. Il a déjà bien fait corde à gauche. C'est un 5 ans, malgré son rendement de distance, qui me semble en mesure de signer une nouvelle victoire. Pour Marseille-Vivo, Réunion 4, 214 et 809. Excellent jeu à tous. Bonne journée et à très bientôt sur canalturf.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada